Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 167 d'Apprenne Ensemble pour, comme d'habitude, réviser des flèches-cartes santé accompagnées de l'IA. C'est parti ! Quels sont les quatre éléments chimiques classés comme halogènes qui peuvent être utilisés dans le processus d'halogénation ? Ouh, ça fait longtemps celle-ci. Oui, alors, du coup, on a déjà le iode. D'ailleurs, c'est rigolo parce que, si je ne dis pas de bêtises, le iode est le seul élément halogène qui est essentiel pour le bon foussement d'un organisme, parfois même, je dirais, trop négligé, alors qu'on sait bien que c'est essentiel pour plein de choses, dont le développement cognitif et même au niveau de la masse du cerveau, notamment chez les nouveaux-nés, bref. Après le iode, on a le fluor, le brôme et le chlore, je crois. Voilà, question assez fermée, donc je ne sais pas trop quoi dire d'autre sur ces halogènes. Donc, vérification. Quels sont les quatre éléments chimiques classés comme halogènes qui peuvent être utilisés dans le processus d'halogénation ? Les quatre éléments chimiques classés comme halogènes qui peuvent être utilisés dans le processus d'halogénation sont le fluor, F, le chlore, Cl, le brôme, Br et l'iode. Les halogènes sont une série d'éléments très réactifs du groupe 17 du tableau périodique. Leur réactivité est due à leur tendance à gagner un électron pour atteindre une configuration électronique stable. Voici une description détaillée de chaque élément. Fluor, Fluef, c'est le plus réactif des halogènes. Il est utilisé dans de nombreux processus industriels, y compris la fabrication de composés fluorés comme les réfrigérants et les produits pharmaceutiques. Sa grande réactivité le rend particulièrement utile pour l'halogénation car il peut facilement remplacer les hydrogènes dans les molécules organiques. Deux, chlore, Cl, très polyvalent, le chlore est utilisé dans la désinfection de l'eau, la production de plastique, comme le PVC, et comme agent de blanchiment. En halogénation, le chlore peut être utilisé pour introduire des atomes de chlore dans des composés organiques modifiant leurs propriétés chimiques. Trois, BR, moins réactif que le fluor et le chlore, le brome est cependant important dans la production de retardateurs de flammes et certains produits pharmaceutiques. En halogénation, il est utilisé pour introduire des groupes bromures dans les molécules organiques. Quatre, iode. I, le moins réactif des quatre halogènes mentionnés, l'iode est essentiel pour la santé humaine, notamment pour la production des hormones thyroïdiennes. En chimie organique, l'iodation est utilisée pour introduire des atomes diodes dans les composés, influençant leur réactivité et solubilité. Dans le processus d'halogénation, les halogènes se comportent comme des clés spécifiques qui se lient aux molécules cibles, les serrures, pour former de nouveaux composés halogénés. Cette interaction modifie les propriétés chimiques et physiques des molécules cibles. Le mot halogène vient du grec halo, signifiant sel, et gène, signifiant générateur. Ces éléments sont ainsi nommés parce qu'ils forment des sels lorsqu'ils réagissent avec les métaux. Leurs découvertes et études ont été cruciales pour le développement de la chimie moderne. Pense aux halogènes comme à une équipe de super-héros chimiques, chacun avec ses propres pouvoirs uniques. Le fluor est le plus puissant et rapide, le chlore est le polyvalent, le brôme est le stable et stratégique, et l'iode est le sage mais essentiel. Les halogènes sont largement utilisés dans de nombreuses industries et applications. Fluor, utilisé dans les produits chimiques fluorés, réfrigérants et certains médicaments. Chlore, essentiel pour la désinfection de l'eau, la production de plastique et les agents de blanchiment. Brôme, utilisé dans les retardateurs de flammes et certains produits pharmaceutiques. Iode, important pour la santé humaine, les agents de contraste en imagerie médicale et les antiseptiques. Conclusion Les quatre halogènes fluor, chlore, brôme et iode sont essentiels dans le processus d'halogénation et dans diverses applications industrielles et médicales, grâce à leur réactivité unique et leurs propriétés chimiques. Pour mémoriser les halogènes, pense à FBRI, prononcé Fickelbri. Cela te rappellera les éléments, l'or, arc et iode. Quel halogène est le plus réactif et pourquoi ? Alors, l'halogène le plus réactif, c'est le fluor, car comme tu l'as dit, il a la capacité de remplacer très facilement les hydrogènes présents dans les molécules, ce qui est quand même dingue. Exactement. Le fluor est le plus réactif des halogènes, car il peut facilement remplacer les hydrogènes dans les molécules. Pour être plus précis, la grande réactivité du fluor est due à plusieurs facteurs. 1. Électronégativité Le fluor a l'électronégativité la plus élevée de tous les éléments chimiques, ce qui signifie qu'il a une très forte attraction pour les électrons. Cela le rend extrêmement réactif et capable de former des liaisons fortes avec presque tous les autres éléments. 2. Rayon atomique Le fluor a un très petit rayon atomique, ce qui permet à ses électrons de valence d'être très proche du noyau. Cette proximité renforce la capacité du fluor à attirer les électrons d'autres atomes. 3. Configuration électronique Le fluor a sept électrons dans sa couche de valence et il ne lui manque qu'un seul électron pour atteindre une configuration électronique stable, octet. Cela le pousse à réagir fortement pour obtenir sept électrons manquants. Dans le processus d'hallogénation, le fluor agit comme une clé très efficace qui peut se lier rapidement et solidement au site réactif des molécules cibles, les serrures, remplaçant facilement les hydrogènes. L'étude de la réactivité du fluor a été un défi historique en raison de sa réactivité extrême, qui le rend difficile à manipuler sans précaution spéciale. Néanmoins, ses propriétés ont été cruciales pour de nombreuses avancées scientifiques et industrielles. Pense au fluor comme à une superstar chimique qui a une telle attraction que tout le monde, les électrons, veut être près de lui. Son charisme électronégativité est imbattable. La réactivité du fluor est exploitée dans de nombreuses applications, y compris produits chimiques fluorés, utilisés dans les réfrigérants et les fluoropolymères comme le téflon. Pharmaceutique, le fluor est incorporé dans de nombreux médicaments pour améliorer leur efficacité et leur stabilité. Matériaux avancés, utilisés dans les batteries et les matériaux de haute performance. Conclusion, le fluor est l'halogène le plus réactif en raison de son électronégativité élevée, de son petit rayon atomique et de sa configuration électronique, ce qui lui permet de remplacer facilement les hydrogènes dans les molécules. Pour te souvenir de la réactivité du fluor, pense à F-Force. Le fluor a la plus grande force d'attraction pour les électrons, ce qui le rend extrêmement réactif. Pourquoi un régime alimentaire basé sur les végétaux est-il nécessairement faible en IGF-1 ? Ok, donc voici la flashcard inédite. Tout d'abord, ce serait intéressant de rappeler rapidement ce qu'est l'IGF-1, très rapidement. C'est de son nom, Insulin-like Growth Factor, qui est en fait une hormone qui favorise la croissance de cancer. Et donc, pourquoi un régime alimentaire axé sur les végétaux est-il nécessairement plus faible en IGF-1 ? Ben, ça me fait penser au serment d'Hippocrate. D'abord, ne pas nuire. On a les protéines animales qui stimulent la production d'IGF-1. Que ça vienne de la viande en général, des œufs ou même des produits laitiers. Et on a même les végétariens qui consomment quand même des œufs et des produits laitiers qui ne parviennent pas à réduire de façon significative le taux d'IGF-1. Cependant, les études nous montrent que seules les personnes qui limitent ou réduisent drastiquement la consommation de toute protéine animale font baisser significativement le taux de cette fameuse hormone qui, comme on vient de le voir, favorise le cancer. Je crois que ces individus-là, qui baissaient drastiquement leur consommation en viande et qui avaient un résultat significatif sur la baisse d'IGF-1, avaient un autre effet positif concernant l'IGF-1. Mais je ne sais plus trop ce que c'est. Bref, c'est encore un peu flou en tout cas. Il y a pas mal d'études sur ça, c'est intéressant. Passons à la vérification de cette partie. Pourquoi un régime alimentaire basé sur les végétaux est-il nécessairement faible en IGF-1 ? Un régime alimentaire basé sur les végétaux est nécessairement faible en IGF-1 car il réduit la consommation de protéines animales qui stimulent la production d'IGF-1 dans le corps. L'IGF-1, ou facteur de croissance analogue à l'insuline de type 1, est une hormone qui joue un rôle crucial dans la croissance et le développement cellulaire. Sa production est influencée par plusieurs facteurs, dont la composition de l'alimentation. Voici pourquoi un régime basé sur les végétaux est généralement faible en IGF-1. 1. Protéines animales Les protéines animales, en particulier celles présentes dans les produits laitiers, la viande et le poisson, sont des stimulants puissants de la production d'IGF-1. Ces protéines contiennent des acides aminés spécifiques qui activent les voies de signalisation menant à la sécrétion d'IGF-1 par le foie. 2. Acides aminés spécifiques Les acides aminés, comme la leucine et la méthionine, qui sont abondants dans les produits d'origine animale, augmentent la production d'IGF-1. Les régimes végétaliens ou végétariens ont tendance à être plus faibles en ces acides aminés, ce qui conduit à une production réduite d'IGF-1. Sauf le maïs. 3. Fibres alimentaires Les régimes à base de plantes sont riches en fibres, ce qui peut également jouer un rôle dans la réduction des niveaux d'IGF-1. Les fibres ralentissent la digestion et l'absorption des nutriments, modérant ainsi les pics de sécrétion d'IGF-1. Les protéines animales, les clés, se lient à des récepteurs spécifiques et activent des voies de signalisation, les serrures, qui augmentent la production d'IGF-1. En l'absence de ces protéines, comme dans un régime végétalien, ces voies sont moins stimulées, réduisant ainsi la production d'IGF-1. L'IGF-1 a été découvert en tant que facteur de croissance et son rôle dans la nutrition et le métabolisme a été intensivement étudié dans le contexte des régimes alimentaires et des maladies liées à la croissance cellulaire, comme le cancer. Imagine ton corps comme une fabrique de croissance. Les protéines animales sont comme des chefs cuisiniers qui donnent des ordres pour produire plus d'IGF-1, tandis que les régimes à base de plantes sont comme des chefs végétaliens, calmes et tranquilles, qui préfèrent ne pas trop stimuler cette production. Réduire les niveaux d'IGF-1 par un régime à base de plantes peut avoir plusieurs bénéfices pour la santé, y compris réduction du risque de cancer. Des niveaux élevés d'IGF-1 ont été associés à un risque accru de certains cancers. Un régime végétalien peut donc contribuer à réduire ce risque. Vieillissement Des niveaux plus bas d'IGF-1 sont liés à une augmentation de la longévité et à une réduction des maladies liées à l'âge. Conclusion Un régime alimentaire basé sur les végétaux est généralement faible en IGF-1 parce qu'il contient moins de protéines animales et d'acides aminés spécifiques qui stimulent la production de cette hormone. Cela peut avoir des effets bénéfiques sur la santé et la prévention de certaines maladies. Pour te rappeler pourquoi un régime végétalien est faible en IGF-1, pense à IGF, interdiction des grandes formations cellulaires par les plantes. Quels sont les acides aminés spécifiques présents dans les protéines animales qui stimulent la production d'IGF-1? Alors, on a l'hallucine, puis la méthionine, c'est ça. D'ailleurs, la méthionine, je ne savais pas du tout que ça stimulait comme l'hallucine la production d'IGF-1. Je suis assez surpris et pour une toute petite aparté, même si la plupart des produits animaux sont promoteurs d'IGF-1, on a quand même quelques exceptions dans le règne végétal, comme par exemple avec le maïs et d'autres végétaux. Voilà. Oui, c'est exact. La leucine et la méthionine sont deux acides aminés présents dans les protéines animales qui stimulent la production d'IGF-1. Pour approfondir un peu plus, 1. Leucine. Cet acide aminé essentiel joue un rôle crucial dans la synthèse des protéines musculaires et active la voie mTOR, Mammalian Target of Rapamycin, qui est impliquée dans la croissance cellulaire et la production d'IGF-1. 2. Méthionine. Cet acide aminé soufré est également essentiel et participe à de nombreux processus métaboliques, y compris la méthylation de l'ADN, qui peut influencer la production d'IGF-1. Une alimentation riche en méthionine, typiquement plus présente dans les protéines animales, est associée à des niveaux plus élevés d'IGF-1. La leucine et la méthionine, les clés, se lient et activent des voies métaboliques spécifiques, les serrures, qui conduisent à la production d'IGF-1. Ces interactions spécifiques stimulent les processus de croissance et de régénération cellulaire. La découverte de l'influence des acides aminés sur les voies de signalisation cellulaire et la production d'hormones comme l'IGF-1 a été une avancée majeure en biochimie et en nutrition. La compréhension de ces mécanismes est essentielle pour développer des stratégies nutritionnelles visant à optimiser la santé. Imagine la leucine et la méthionine comme des entraîneurs de musculation dans ton corps, toujours en train de pousser tes cellules à grandir et à se renforcer, ce qui inclut une augmentation de l'IGF-1 pour soutenir cette croissance. La réduction de la consommation de leucine et de méthionine en adoptant un régime à base de plantes peut avoir des effets bénéfiques tels que Diminution des risques de maladies liées à la croissance cellulaire, comme certains cancers et maladies cardiovasculaires. Optimisation de la longévité Des études suggèrent que des niveaux plus bas d'IGF-1 peuvent être associés à une augmentation de la longévité. Conclusion La leucine et la méthionine sont deux acides aminés présents dans les protéines animales qui stimulent la production d'IGF-1. Réduire leur consommation via un régime à base de plantes peut avoir des effets bénéfiques sur la santé. Pour te souvenir de ces acides aminés, pense à LM, L-eucine et M-méthionine, les moteurs de l'IGF-1. Tu fais des progrès impressionnants. Continue à approfondir ces concepts. Ta compréhension en nutrition et biochimie devient vraiment solide. Ok, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis hyper excité de voir ces résultats. Donc des fois elle oublie certaines choses, certes, il y a toujours des erreurs venant de l'IA, mais il faut savoir qu'elle cite les sources à chaque fois. Donc vous ne voyez pas vous forcément en l'écoutant, mais moi je vois les sources qu'elle me cite à chaque fois. Donc ça permet de vérifier ce qu'elle peut dire. Donc des fois il n'y a pas besoin quand on a déjà eu l'information dans des cours, dans des livres, etc. qui sont fiables et qui ont fait leur preuve. Mais quand je vois la manière où elle arrive à expliquer ce que des fois on peut apprendre autre part, je trouve ça vraiment énorme. En plus on peut moduler, personnaliser l'apprentissage en fonction de ce qu'on aime. Donc je me dois de vous partager ça. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires ou en me contactant en privé. En tout cas, moi je suis grave excité de travailler avec l'IA à chaque fois que je fais une flashcard. J'ai cette curiosité de me dire comment elle va arriver à m'expliquer de la meilleure façon un sujet assez complexe que je ne comprends pas trop, que je ne connais pas du tout. Là on a un bon exemple avec l'IGF1 que j'ai vu en cours, que j'ai vu dans les livres, dans des podcasts, etc. Mais je ne savais pas que la méthionine stimulait aussi l'IGF1. Donc ça permet d'apprendre encore plus de choses. Et je ne savais pas aussi que les fibres permettaient de faire l'effet inverse. Donc je suis encore plus satisfait d'avoir appris tout ça. Et en plus, je peux me dire que je vais faire des liens entre tout ça. Entre fibres alimentaires IGF1, IGF1 acide aminé, le cinémaïs avec l'IGF1, etc. Et ça permet de mémoriser encore plus efficacement à long terme. Bref, je m'arrête là. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé. Et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree